Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tier list des persos nécessaires Seulement en level 80, sans leur carte Et on ne se base pas sur la synergie Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément de plaisir Sur ce, on démarre Nous sommes en live Les gars, tout d'abord, ça sert à rien de dire Wesh Youtube Parce qu'il n'y a pas le chat, il n'y a pas le chat sur le truc Faudrait que je le mette, ok ? Il n'y a pas le chat La télé, la télé, même si, ouais ouais ouais, bien vu, bien vu Bref, les gars, on commence, il faut qu'on fasse une vidéo rapide Alors, on va commencer par les unités les moins intéressantes En termes de solo, on ne va pas parler de synergie ou quoi Imaginons que, ça va se baser sur vos draps à vous On ne peut pas avoir toujours de la synergie, ok ? Du coup, les persos en target l'on, on va dire Allez, tout d'abord, on va mettre Sally Sally ? Sally en B ? Sally en B ? Pour quelles raisons ? Son kit de soins, son kit de compétences est correct Le problème, c'est que le perso nécessite obligatoirement derrière un perso qui fait des dégâts Selon des effets qui l'octroient Et ces stats générales, ces stats générales ne sont pas incroyables Vu qu'elle n'a pas tendance Elle n'a pas tendance à commencer en premier Elle n'a pas tendance à commencer en première Lors des combats, que ce soit en PVP ou en PVE Mais là, on se focalise sur la tier liste PVE, ok ? Alors, on est ici Elle est où, Sally ? Elle est là On va la mettre ici, ok ? Après En deuxième truc, on va mettre Il y en a, ils disent Fuegolion Quand j'ai vu les stats avec les Anglais Les Anglais, ils ont dit Que Fuegolion était l'une des meilleures unités Et que c'est un perso nécessaire Un perso SS Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On va le mettre en S pour rentabiliser le truc Parce que son kit de compétences est intéressant dans le sens Où il peut accumuler un nombre de compétences Un nombre de debuffs, de burn, de brûlure si vous préférez Intéressant sur la fin des tours Le problème, c'est que si S'il y a un perso en face qui débuffe Ça ne sert plus à rien On va le mettre en S Mais pour le moment, il n'y a pas de classement Correcte Dans l'ordre, on va dire Faut argumenter Gaujeta par contre Faut argumenter Ok, maintenant On va attaquer On va attaquer Jack Jack, on va dire Le défaut de Jack, c'est qu'il a besoin De certaines conditions pour faire un maximum de dégâts Le problème derrière, c'est que Si on le prend sans équipement Et sans sa carte Vu que là, on est sur une tier list sans carte À la sortie du jeu, le jeu ne sera pas aussi Générant en termes de diamants Enfin, je ne pense pas Le perso a des conditions assez désastreuses Pour pouvoir faire un maximum de dégâts Parce qu'il faut qu'il fasse compétence Plus SP derrière pour faire un maximum de dégâts Dites-moi ce que vous en pensez Dans le chat Parce que là, pour moi Je le mettrai en A Si Voilà, c'est vraiment Allez, on va le mettre en A Ah oui, petite parenthèse Les persos saisonniers ne seront pas dans cette tier list Pour la simple et unique raison C'est que c'est des persos saisonniers Que ce ne sera pas les seuls Persos Qui sortiront saisonniers Ok Maintenant, on va attaquer Vengeance Vengeance Toujours un level 80 Sans Sa carte Même s'il a Des bons stats en général Pour un support Son kit support Son kit support qualité N'est pas intéressant pour un SSR N'est pas super intéressant Pour le PVE Surtout que dans certains modes de jeu Les boss et certains mobs basiques Sont immunisés contre les stuns Du coup Je le mettrai en S Enfin, je le mettrai en A Mais devant Jack En fait, on pourrait même le mettre ici Par rapport à son augmentation de défense On augmente bien sûr On va le surclasser Et son immortalité Sur son invulnérabilité Ou une immortalité Vu que derrière L'unité permet D'augmenter sa défense Même si son son n'est pas énorme Un stun qui dure quand même pas mal de temps Et si on l'équipe avec une autre unité Qui permet d'augmenter les debuffs Le stun dure 2 tours Voir 3 tours de plus I know I know Good but Very squishy Ok Là on démarre sur Mars J'ai besoin de vos avis Parce que sur tous mes rerolls Je n'ai pas réussi J'ai pas réussi à le drop Ok Mars Je sais que Qu'il a un bouclier Extrêmement fort Du coup J'hésite à le mettre Devant Devant lui Devant Même devant Devant Foglone Xandro Faut que tu Argumentes Pour nous dire Pourquoi Il est fort Parce que si je me base Sur la fiche technique Du perso Dans les Dans 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 le glossary Xandro Faut que tu me dise Argumente Pour ceux qui l'ont Drop bien sûr Argumentez Moi sa fiche technique Je la trouve super Intéressante C'est pour ça Je le mets Dans cette position Là Son augmentation De défense Plus Je crois qu'il a Également Un taunt Qui est très Intéressant Et qui permet Du coup D'avoir Un avantage Sur l'adversaire En attendant Il tanque bien Mais on sait Qu'il tanque bien On sait Qu'il tanque bien On sait Qu'il tanque bien Mais le problème C'est que S'il a de bons dégâts C'est que Il a une chance De stun Du coup on va le mettre On va le mettre Ici Parce que L'invulnérabilité Et le stun Permanent A 100% De Comment il s'appelle De vengeance C'est plus intéressant Ok En vrai C'est à dire On pourrait la monter Ici Parce que Son debuff Enlever le debuff De ses addis Et les mettre Sur un adversaire Et sont plus intéressants Vraiment intéressant Ok Nozel Nozel Je trouve plus intéressant Pour son kit Qui est plus avantageux Pour la team Augmentation de def Plus Shield Attaque de zone Et je crois Qui met un stun Enfin Non Je crois Qui met Un autre effet Et on pourrait le mettre Devant On pourrait le mettre Devant Vengeance Non Bienvenue à toi Akashif Freezer Nozel What do you think about Nozel Il ne s'aime pas Ok Du coup Ça se vaut On va faire comme ça Parce que Sten est un vulnérabilité On garde quand même Meilleur A réduit la défense Du coup On le met On le met Devant On le met Devant Mars Nozel Et meilleurs Nozel Et meilleurs Nozel Et meilleurs Vengeance Et meilleurs Que nos ailes Et Mars PVP Mais on parle De story mode Et Other content In PVE Ok 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 du coup On va On va le mettre Comme ça On va le mettre Comme ça C'est parce que Là C'est pour le PVE Il bloque les bœufs Ouais Mais pour le PVE C'est moyen On va attaquer L'unité bannière Que tout le monde Souhaitent avoir Qui est Qui est Yami Yami Auto attaque Attaque de zone Son auto attaque Est une attaque de zone Qui du coup Attaque à eux Sa deuxième attaque Augmente Augmente Ses statistiques Du coup Augmente Ses déclarés Ses critiques Et ça S'aspect S'aspect Du coup En fait Je mettrai en S Devant Fuego Même si Même si Même si Fuego Léon A un kit De compétences Intéressant Sur le burn Et qui peut Accumuler Un nombre Incalculable De burn Derrière Si Si tu mets Une auto attaque A chaque tour Et que tu augmentes Tes dégâts Et que tu termines Au troisième tour Je pense que Yami Serait plus intéressant Sur L'instant T En fait Les deux se valent En vrai Les deux se valent Les deux sont Plus ou moins identiques Sur l'instant T Lui sur le long terme Les deux se valent Du coup On pourrait les mettre Égalité Je vais pas les mettre On va dire On va mettre Fuego Léon devant Parce que Vraiment Son burn Est vraiment Intéressant Son burn Il a Son burn Sur toutes Ses compétences Et ça C'est super fort Non parce que Le burn Il les a Sur toutes Ses compétences Brûlure La brûlure Est super intéressante Parce que Mettre Entre 1000 et 2000 Dégats au niveau 80 Par tour Et tu peux accumuler Ça 3-4 fois C'est super fort On va attaquer Charlotte Charlotte Qui a 40% De chance De mettre Un silence Plus L'extra turn Attaque de zone Pour un support L'extra turn Au cas où Si Je crois Elle tue quelqu'un Non Elle tue Ah non Non C'est même pas C'est même pas ça Ok Ok Alors Concernant Charlotte 40% De chance D'appliquer Un silence Sur Un ennemi Pendant 2 tours Et 60% De chance D'appliquer Une réduction De défense Sur 2 tours Au niveau 3 Enfin Au niveau max De cette compétence Là Ok Là je parle Pour l'ultime La deuxième compétence A 20% De chance Du coup Un coup Sur 5 De D'avoir un extra turn C'est à dire De réattaquer Sur le même tour Et Appli Enfin Mais Mais En place 10% Une amélioration De 10% Sur la stamina Pour Tous les ennemis Touchés Qui sont Vivants Et Au cas où Si on ne gagne pas D'extra turn D'extra turn Le perso Le perso Est vraiment Très très fort L'autotac A 25% De chance D'appliquer Une incapacité A un ennemi Sur 2 tours Ouais Il est bon Il est bon Il est bon Le You know Le You know Le Ssr C'est pour ça Que je l'ai mis En SS Son silence Son stun Son incapacité Son kit total De debuff Est trop trop fort Et beaucoup trop fort Maintenant On passe à l'unité Vedette Qui est Reels Reels Pour ceux qui ne savent pas Ce que la compétence fait On va aller voir ça ensemble Alors Ouais Je suis d'accord Reels Et la meilleure unité Et la meilleure unité Alors L'auto attaque 50% de chance D'appliquer Soit un burn Soit Un freeze Alors Freeze burn Et Réduction De Soin De 40% Ça c'est l'auto attaque Ça c'est le juste L'auto attaque La compétence Sa compétence Invoque Zeus Avance Une figure mythique Qui a la capacité De renvoyer les dégâts A l'équivalent De 122% De l'attaque Et 122% De l'attaque magique Et ça C'est pour les deux prochains tours C'est à dire que Si sur les deux prochains tours Tous les ennemis L'attaque Il renvoie Ses dégâts là C'est trop de cheaté Et ça c'est juste Sa compétence Sa compétence basique Pas son auto attaque Mais sa compétence basique Au level 1 Sa compétence ultime Alors sa compétence ultime Qui est overtiqueté Attaque de zone Enlève tous les boeufs Sur les ennemis A 60% de chance D'appliquer un effet A une réduction De 60% Enfin une réduction De défense Équivalent Je crois A 30 ou 40% Et 30% de chance D'appliquer L'effet incapacité A un ennemi Pendant un tour Le perso Le plus broken Que j'ai vu Et là Là je vous parle Là c'est juste Les attaques Là c'est juste Les attaques Du perso Les attaques combinées C'est n'importe quoi Application Euh Documentation De critique And Quand un ennemi Attaque Il active un debuff Et 40% de chance D'appliquer un debuff A un ennemi Pendant un tour C'est trop cheaté Meilleur perso PVP et PVE Enfin PVP On verra plus tard PVP On verra plus tard Voilà Pourquoi Je considère Rils Comme la meilleure unité Du jeu Et du coup Vu que c'est la meilleure unité Du jeu Bien sûr En PVE Niveau 80 Dans sa carte Oui 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 Mais À cette fois Nous faisons Pour le moment On fait cette tier list Nous faisons cette tier list About Without Skill page And without Without Item Equipment Bon voilà Ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me ferait plaisir On est en live Tous les jours Jusqu'à la fin de la bêta Et je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Peace